Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 25 janvier. Donc cette semaine du 25 janvier comporte la pleine lune qui aura lieu le 28 janvier, donc c'est jeudi soir. Et j'ai fait une vidéo dédiée uniquement à cette pleine lune là, vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube. Je vais essayer d'un peu plus vous proposer ce type de vidéo dédiée aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, vous me dites si ça vous intéresse. D'une façon générale je l'ai incluée dans les prévisions hebdomadaires, mais pour celle-ci j'ai souhaité faire une vidéo à part puisqu'elle est très dure, le ciel est très dur à ce moment-là. On va voir ce que ça va nous apporter, donc c'est jeudi soir pour Paris. Donc voilà, cette semaine comporte cette pleine lune qui aura lieu dans le signe du lion. Le signe du lion fait référence aux personnes connues, les stars, mais aussi les dirigeants. La lune sera en face du soleil, le soleil sera conjoint à Jupiter. En T carré on a en apex, on a un T carré dans le ciel, en apex on a Mars et Uranus conjoints dans le signe du taureau. Donc on a plein d'énergie dissonante qui s'envoient la balle. Jupiter qui est un bénéfique en astrologie augmente en fait cette énergie de tension. Donc on pourra peut-être avoir des situations un peu d'expression du peuple, la lune représentant le peuple en astrologie mondiale. Peut-être qu'on va avoir des excès en lien avec certaines actions du peuple, de certains peuples. Donc on va voir au niveau mondial qu'est-ce que ça va nous apporter. Mais effectivement on a une expression de la colère qui peut être excessive au moment de cette pleine lune. L'énergie évidemment se passe sur toute la semaine. Ça va aussi concerner les jours qui vont suivre évidemment. Donc là on est dans une énergie assez particulière. Il pourrait aussi y avoir des actualités concernant certains dirigeants. Donc je vous ai fait de la vidéo, allez la regarder. J'ai aussi indiqué des précisions concernant la France à ce niveau-là et concernant la carte de la France. Pour cette semaine du 25 janvier, on va commencer la semaine avec une lune dans le signe du Gémeaux. Donc la parole, les communications, peut-être les déplacements. Mais aussi là je pense au Covid, puisqu'on est dans un signe d'air. Ça fait référence au poumon. Sachant que cette semaine on a un aspect un peu particulier. Neptune est carré au nœud lunaire. Donc on est dans des situations peut-être karmiques, mais même collectivement assez floues. D'ailleurs peut-être qu'on entendra des informations bizarres. Il peut y avoir des informations, des communications qui entraînent des situations scandaleuses avec cet aspect cette semaine. On est dans des énergies de floues d'un point de vue du mental, de la communication. On pourra aussi être face à des informations, à des sujets où on ne saura pas trop quoi penser. En fait le mental peut être très flou ou ce qu'on nous dit, les communications sont très floues. C'est une semaine pendant laquelle moi je recommande de peut-être ne pas prendre de grosses décisions. Parce que Neptune va avoir tendance ici à apporter beaucoup de flou. C'est-à-dire on ne saura pas trop, on n'aura peut-être pas tous les éléments en main pour prendre une bonne décision. On pourra se tromper en réalité sur les décisions et sur les informations qu'on a. On a quoi d'autre ? On aura la précision d'un carré qui peut apporter des situations un peu violentes. Le soleil sera carré à Uranus. Donc peut-être qu'il y aura des situations très choquantes cette semaine, spécifiquement en lien avec des dirigeants. Globalement, la pleine lune apporte une situation d'excès, des émotions en excès. On aura du mal à contrôler nos émotions cette semaine. Mais ce carré soleil Uranus, le soleil étant en plus dans le signe du verso qui symbolise les peuples et les groupes de personnes de la société. Carré à Uranus, Uranus symbolise des situations de rébellion, tout ce qui est hors des règles, tout ce qui est révolution. Toute la notion de révolution est liée à Uranus. Donc on pourra aussi avoir cette semaine potentiellement des situations choquantes. On aura aussi, peut-être d'un point de vue général, on agira de façon excessif et hors des règles. On ne voudra peut-être pas respecter les règles cette semaine. On a quoi d'autre ? On a le début de la rétrogradation de Mercure. Mercure symbolise la communication, les échanges et Mercure va rétrograder jusqu'au mois de février. J'en ai parlé dans les vidéos du mois de février, vous pouvez aller regarder par signe. Donc Mercure commence la rétrogradation le 30 dans le signe du verso. Donc on va rentrer dans une période de 3 semaines pendant lesquelles on va recommander de faire attention évidemment aux échanges, aux communications. Peut-être de faire attention aux signatures de contrat. Il pourrait aussi y avoir, je pense en plus avec les carrés et les situations que concerne Uranus en plus dans le ciel. Peut-être qu'il peut y avoir des sujets liés à l'électricité, des difficultés aussi sur les objets électroniques. Mais d'un point de vue général, effectivement on rentre dans une période de difficultés dans les communications. On peut rater des échanges, on peut mal se comprendre, on peut rater des courriers, rater des mails, envoyer des courriers, mais le dessinateur peut ne pas recevoir, etc. Pendant les périodes de Mercure rétrograde, on va faire attention à nos décisions de signature, mais aussi peut-être aux achats qu'on fait, sur les achats importants, on va faire attention. Pendant cette pleine lune, j'en ai parlé dans la vidéo concernant la pleine lune, on a une conjonction Vénus-Pluton, qu'on peut être dans une semaine aussi, que cette pleine lune en plus va exacerber et montrer un peu plus. On va être dans une semaine de passion amoureuse, mais peut-être trop. Il y a des situations peut-être d'oppression dans les relations amoureuses, des situations de jalousie sont possibles. Donc peut-être attention aussi à ça. Donc voilà en général les amis, pour les énergies de cette semaine, je vais aller signe par signe. Je vous recommande, comme je le fais habituellement, d'écouter en fonction de votre signe ascendant. Vous écoutez ensuite en fonction de votre soleil. Et si vous avez d'autres questions et que vous souhaitez qu'on regarde votre thème de naissance, c'est sur le site internet que vous pouvez y avoir accès. Je vous mets quand même mon adresse e-mail, si jamais vous souhaitez me contacter, vous avez tout ça sous la vidéo. Donc pour les béliers et ascendants béliers, c'est une semaine pendant laquelle vous allez beaucoup communiquer, parler, échanger. Peut-être que les trajets seront très importants pour vous cette semaine. Ce qui sera recommandé pour vous, c'est de faire attention sur le plan financier cette semaine en général. Parce qu'effectivement, vous pouvez prendre des décisions trop rapides et être dans une sorte d'exagération sur le plan financier. Ou bien il y a des décisions, vous pouvez manquer de calme sur les décisions financières, surtout si ça a un lien avec les amis et les groupes de personnes. Donc attention à ça, à cet excès et à une action rapide, sans réflexion. D'une façon générale, vous êtes dans cette énergie-là de par votre nature. Mais cette semaine, spécifiquement, ça peut toucher les finances. C'est peut-être que vous serez prêt à faire des choses hors des règles pour agir de façon déséquilibrée pour votre argent. Vous voulez vous libérer peut-être de certaines situations en lien avec l'argent. Attention aux décisions excessives que vous pouvez prendre à ce niveau-là. La pleine lune va avoir lieu dans le domaine des enfants ou dans le domaine amoureux, mais aussi artistique. Il y a quelque chose ici qui va se voir, mais il peut y avoir des situations excessives aussi. Attention à vos émotions sur ces plans-là. Attention aussi peut-être au domaine lié à la sexualité. Autour du 28 aussi, il y a peut-être des excès à ce niveau-là. Il y a quelque chose de très fort sur le plan de la carrière. Vous voulez peut-être vous transformer ou transformer certaines de vos relations en lien avec la carrière. Et je vous recommanderais aussi de faire attention d'une façon générale aux mots que vous employez liés à l'entourage proche. Les frères et sœurs ici, il y a peut-être des situations d'ordre karmique. Un peu que vous n'arrivez pas à comprendre en lien avec votre entourage proche. Attention aussi au trajet que vous faites d'une façon générale cette semaine. Pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est une semaine qui met beaucoup l'accent sur le domaine financier, l'argent et les finances d'une façon générale. C'est vrai que les finances, la sécurité matérielle est quelque chose d'important pour vous. Mais cette semaine, vous allez beaucoup vous occuper de ce domaine-là, de vos finances et de vos revenus. Mais je vous recommanderais de faire attention aux décisions majeures que vous voulez prendre cette semaine sur le domaine financier. Parce que vous pouvez ne pas avoir toutes les informations. C'est une semaine qui peut apporter des difficultés et de l'excès, d'excès de fierté, de colère et d'égo dans le domaine familial et du foyer ou de l'habitat. Vous avez aussi peut-être envie de vous libérer de certaines responsabilités ou de certaines situations en lien avec la carrière. Et vous pouvez être dans une énergie de rébellion en lien avec l'autorité, peut-être la maman. Attention aux relations avec l'autorité, la maman, les parents, les personnes plus âgées. Cette semaine, pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous êtes dans une semaine où on vous voit, vous avez envie de vous mettre en avant, vous prenez une forme d'énergie intéressante, même physiquement. Attention aux décisions en lien avec la carrière cette semaine. Parce que vous pouvez ne pas voir les choses comme elles le sont en lien avec la carrière. Concernant vos relations avec l'autorité, les personnes qui ont une autorité sur vous, ça peut concerner aussi les parents et spécifiquement la maman. Il y a une situation peut-être floue que vous ne comprenez pas ici. Attention d'une façon générale aux décisions que vous prenez. Attention aux mots que vous employez surtout autour de jeudi, jeudi soir surtout. Il y a peut-être des paroles excessives avec beaucoup d'égo, beaucoup de fierté. Attention aux trajets, attention aux rapports avec l'entourage proche. Cette semaine, d'une façon générale, mais spécifiquement jeudi. C'est une semaine qui peut apporter des situations compliquées en lien avec l'administratif, les domaines administratifs, les domaines liés à la légalité, mais aussi l'étranger, les formations, les liens avec l'étranger. Il y a une situation ici d'excès. Vous avez peut-être envie de vous rebeller à ce niveau-là ou alors il y a une forme de rébellion aussi plus intellectuelle en lien avec peut-être certaines croyances. D'ailleurs sur ces domaines-là, vous allez rentrer dans une période de réflexion. Vous allez peut-être remettre en question sur les semaines qui vont suivre. Ça va commencer cette semaine, le week-end, mais sur les semaines qui vont suivre, effectivement vous allez remettre en question, vous allez revenir sur certaines visions que vous avez, sur certaines philosophies, sur certaines croyances, la spiritualité, tout ça. Ça sera des domaines où vous allez repasser dessus et peut-être définir d'autres formes de pensée et de croyances. Pour les cancers et ascendants cancers, le début de semaine, vous restez un petit peu dans votre coin, vous ne vous montrez pas trop en milieu de semaine, vous reprenez votre énergie. Attention aux énergies, attention aux relations avec le partenaire cette semaine parce qu'il y a des situations peut-être d'oppression où vous vous sentez oppressé, où il y a une forme d'oppression dans la relation à deux. Il y a des situations de possession, de jalousie potentiellement cette semaine. C'est une semaine qui met beaucoup l'accent sur le domaine financier, qui peut apporter malheureusement des situations de difficulté, de l'excès sur le plan financier. Attention aux décisions que vous prenez dans ces domaines-là. Ce que vous avez aussi d'important pour vous, c'est peut-être les domaines liés aux banques, à l'argent en commun. Dans ces domaines-là, à partir de la fin de la semaine et sur les semaines qui vont arriver, il y aura des remises en question. Vous allez réfléchir à nouveau dans ces domaines-là. Vous pouvez prendre les décisions qui ont été engagées auparavant, mais pour les nouvelles décisions, ce ne sera pas des périodes encourageantes pour vous. Attention à ce qui se passe un petit peu dans le dos ou alors que vous n'arrivez pas à contrôler. Vous pouvez être aussi dans ce type d'énergie cette semaine. Il y a des situations peut-être karmiques que vous n'arrivez pas à contrôler, mais en lien peut-être avec vos croyances, avec peut-être certaines visions, certains rêves que vous avez. Dans ces domaines-là, vous pourrez peut-être manquer de réalisme. Attention à ces sujets-là pour vous cette semaine. Pour les lions et ascendants lions, la pleine lune, elle a lieu dans votre signe. Ça sera du coup une pleine lune importante qui va faire que vous allez voir quelque chose. Il y a une prise de conscience importante dans votre vie. Elle a forcément un lien avec le couple, le soleil est en face. Dans la relation à deux, quelque chose se voit. Il y a une prise de conscience. Il peut y avoir une forme d'excès émotionnel dans le couple ou dans les relations à deux d'une façon générale. Et clairement pour vous, ça peut aussi toucher la carrière, la place dans le monde. Il peut y avoir des situations très excessives en lien avec l'autorité. D'une façon générale, vous pouvez rejeter l'autorité cette semaine. Il y a beaucoup... Il y a une énergie de rébellion vis-à-vis des personnes plus âgées, vis-à-vis des parents, vis-à-vis peut-être de la maman. Ou des patrons, des personnes qui ont une autorité. Il y a une énergie ici qui peut être excessive. Ça concerne aussi potentiellement pour certains d'entre vous, le couple, la relation à deux. Donc attention à ces sujets-là. D'une façon générale, Mercure repart, reprend, démarre sa rétrogradation en fin de semaine. D'une façon générale, vous allez rentrer effectivement dans une semaine, dans une période de trois semaines où effectivement dans les relations à deux, il pourrait y avoir des difficultés de communication, la communication est moins fluide. Ou alors vous allez rentrer dans une période où vous allez revenir sur certains sujets dans le couple, dans la relation à deux, peut-être pour certains partenariats de travail aussi. Vous pouvez être concerné pour certains d'entre vous aussi cette semaine par des situations un peu karmiques, de crise, de transformation, de difficultés potentiellement en lien avec les amis ou certains groupes projets. Effectivement, il y a peut-être des situations difficiles qui concernent vos amis ou les groupes de personnes cette semaine pour vous, les lions et ascendants lions. Pour les vierges et ascendants vierges, c'est une semaine qui peut mettre en évidence quelque chose qui était peut-être caché, que vous ne connaissiez pas ou alors que vous, vous avez caché. Donc quelque chose va se voir ici. La pleine lune, elle ne va pas créer une situation, c'est juste qu'une situation existante va se voir. Il faudra que vous fassiez spécifiquement pour vous, les vierges et ascendants vierges, vous devez faire attention à votre santé, cette semaine. Attention aux excès en lien peut-être avec l'alimentation, avec la santé, avec tout ce qui aussi circule dans le corps, l'air, la tension aussi, les domaines liés à la tension et le cœur. Attention à ces zones-là dans le corps. Mais effectivement, attention à la santé, à ce que vous faites au quotidien, à ne pas vous surmener en réalité cette semaine. D'une façon générale, vous avez une tendance à beaucoup trop travailler, effectivement. Mais il y a quelque chose ici, peut-être aussi, en lien avec la santé, qui devra se voir pour peut-être le régler. C'est une semaine qui met aussi beaucoup l'accent sur la carrière, la place dans le monde et les responsabilités sociales, d'une façon générale, générales seront importantes pour vous. Vous pouvez être concerné cette semaine par des difficultés potentiellement administratives. J'en ai parlé dans d'autres vidéos aussi. Mais effectivement, il y a des situations administratives, il y a des situations de rébellion, si je puis dire, ou de vouloir casser certains codes, sortir de ce qui est des règles en réalité, en lien avec le travail, en lien avec vos collègues, peut-être avec vos subordonnés, les personnes que vous vous dirigez, si jamais vous en avez. Donc attention peut-être à ces domaines-là. Pour les balances et ascendants balances, il y a une situation qui va se voir cette semaine en lien avec les amis et les groupes de personnes. C'est possible que vous soyez dans une semaine très tendue en lien avec vos amis. Il peut y avoir des situations d'égo, de fierté, dans le domaine amical, dans les domaines, dans les réseaux. si vous avez des liens avec certains groupes de personnes, des associations, des groupes de personnes, effectivement il y a des situations d'égo et de fierté potentiellement. Attention, ça peut être assez explosif et il y a une situation d'excès sur le plan émotionnel. c'est une semaine pendant laquelle vous allez peut-être beaucoup lire et vous renseigner sur les domaines on va dire spirituels, philosophiques, les domaines académiques, les formations sont aussi très importantes pour vous cette semaine. D'ailleurs, sur ces sujets-là, vous pouvez, disons, ne pas voir les choses comme elles le sont cette semaine. Il y a aussi peut-être des situations karmiques potentiellement que vous pouvez vivre en lien avec les formations, l'étranger, les domaines peut-être administratifs aussi et aussi peut-être votre philosophie, votre croyance, mais vous pouvez être dans une énergie de flou et ne pas voir les choses comme elles le sont. Globalement, ce que je peux aussi vous recommander à vous, c'est de faire attention à votre santé, à votre vie quotidienne, en réalité, à vos habitudes quotidiennes cette semaine. Vous pouvez peut-être ne pas prendre les bonnes décisions parce que vous pouvez ne pas être au courant de tout en réalité ou en tout cas, il y a une énergie un peu floue ici. Cette semaine, ce qu'on a aussi, c'est le carré soleil, soleil Uranus qui peut un petit peu vous compliquer la vie dans le domaine des enfants et dans le domaine de l'amour, mais aussi peut-être artistique. Globalement, vous faites partie de ces signes qui ont une sensibilité artistique. Donc ici, cette semaine, vous pouvez avoir une énergie de transformation et ça peut être intéressant mais il y a une dissonance dans le ciel, il y a une énergie de rébellion peut-être dans ces domaines-là en lien avec les enfants. Peut-être qu'il y a des situations un peu électriques dans les domaines des enfants. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas ou que les enfants ne veulent pas. Dans le domaine amoureux aussi, on ne rentre pas trop dans les cadres ici. Donc attention aux situations un peu électriques, aux crises en lien avec les enfants et le domaine amoureux et les domaines artistiques. cette semaine pour vous. Alors pour les scorpions et ascendants scorpions, c'est une semaine qui va mettre en valeur la carrière, la place dans le monde mais avec beaucoup de dissonance dans le sens où le ciel est très tendu au moment de la pleine lune qui aura lieu jeudi soir. Donc on a une énergie peut-être d'égo, on a une énergie peut-être de fierté en lien avec la carrière et la place dans le monde mais cette énergie apporte aussi des tensions dans le couple, dans la relation à deux mais aussi avec les associés peut-être. Il y a un tiraillement entre la famille et la carrière, il y a un tiraillement entre le foyer et le statut social. Attention aux excès émotionnels en lien avec votre place dans le monde et vos responsabilités sociales. Cette semaine, alors surtout jeudi, attention à cet excès, surtout jeudi, cette semaine mais aussi beaucoup l'accent sur l'argent en commun, les crédits, les dettes. Peut-être que ça sera quelque chose d'important que vous allez devoir vouloir régler en tout cas cette semaine mais dans ces domaines-là, attention aux risques que vous pourrez prendre sur le plan financier parce que vous pourrez manquer d'informations en réalité dans les domaines financiers et je ne vous recommande pas de prendre des risques importants. Globalement, vous rentrez dans une période où peut-être que vous écrivez, vous parlez, vous communiquez beaucoup avec votre famille ou depuis la maison, peut-être que vous lisez beaucoup à la maison. Il y a, donc la Mercure va commencer à rétrograder à la fin de semaine pour les deux, trois semaines à venir. Globalement, vous allez revenir sur certaines communications en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Vous pourrez aussi avoir des difficultés de communication avec la famille dans la période à venir mais ça peut être une période qui peut être bénéfique dans le sens où peut-être que sur certains sujets, peut-être que vous avez laissé de côté certains sujets en lien avec le foyer, la famille et l'habitat et que vous allez remettre ça sur la table en communiquant. Mais globalement, effectivement, ça peut être une période à partir de la fin de la semaine pour les trois semaines à venir, une période un peu de complications dans les échanges. Vous pouvez ne pas vous comprendre avec la famille et spécifiquement avec le père. C'est une semaine aussi, attention, parce qu'il y a vraiment une énergie très très électrique avec le partenaire et aussi avec le foyer. Là, il y a beaucoup d'égo. On a envie de casser certaines règles en fait et les comportements peuvent aller trop loin dans le couple et la famille. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, c'est une pleine lune qui peut marquer une complication, quelque chose de difficile dans les domaines administratifs, des voyages en lien avec le légal mais aussi les formations. Si jamais vous prenez des formations, vous soyez enseignant ou élève, effectivement, il y a quelque chose qui va se voir ici mais qui peut être excessif. Il y a de l'égo, il y a de la fierté et c'est trop excessif et en plus, il y a disons, une énergie de rébellion, une énergie de colère électrique mal maîtrisée dans votre vie quotidienne en lien peut-être avec votre santé. Attention à votre santé, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'énergie ici et elle est aussi électrique. Ménagez-vous, attention à vos paroles, vous pouvez aller trop loin dans ce que vous dites spécifiquement avec votre entourage proche et vos collègues ou les personnes que vous, vous gérez si jamais vous avez des subordonnés. C'est une semaine qui met beaucoup l'accent sur le partenaire, la relation à deux, le couple sera très important cette semaine pour vous mais dans ce domaine-là, vous pourrez peut-être vous tromper, ne pas voir les choses comme elles le sont. Il y a peut-être des énergies karmiques que vous devez vivre cette semaine en lien avec l'autre mais c'est flou surtout avec la famille, le foyer, l'habitat. Le couple et le foyer, la famille, l'habitat, ici il y a quelque chose de flou donc dans ces domaines-là je ne vais pas vous recommander de prendre des décisions majeures. Pour les Capricornes et ascendants Capricornes, c'est une semaine qui met l'accent, en tout cas la pleine lune met l'accent sur les affaires en commun, l'argent en commun, les ressources en commun. Sur ces domaines-là, il y a quelque chose que vous allez devoir regarder, vous rendre compte de quelque chose ici sur le domaine financier. Attention aux risques financiers, je vous recommande de ne pas prendre de risques financiers cette semaine. Il y a des situations de crise potentiellement en lien avec l'argent et les finances, il y a peut-être beaucoup d'excès aussi dans ce domaine-là. Attention aux décisions que vous prenez, attention aux crises sur le plan financier, ne prenez pas de risques, surtout jeudi soir. Vous êtes aussi dans une période où, alors cette semaine, globalement, vous allez peut-être vouloir vous libérer de certaines situations sur le plan financier, attention aux risques financiers que vous pourrez clairement, alors ce n'est pas votre nature de base, mais peut-être que cette semaine, vous allez vouloir prendre des risques financiers. Je ne le recommande pas, attention aussi à l'excès peut-être de confiance que vous pouvez avoir dans ces domaines-là. C'est une semaine qui met beaucoup l'accent aussi sur la santé, le travail au quotidien, tout ce que vous devez faire au quotidien seront importants, vous allez vouloir peut-être être productifs, en tout cas, c'est une semaine où votre quotidien sera peut-être chargé, vous aurez beaucoup à faire et globalement, je vous recommande à vous spécifiquement de faire attention à votre santé, d'avoir une routine disciplinée concernant la santé parce qu'ici, il peut y avoir des situations un peu que vous pourrez ne pas maîtriser, ne pas comprendre en lien avec votre santé. Attention aussi aux situations de jalousie, d'oppression dans les relations à deux sur dans les relations amoureuses, effectivement, il peut y avoir des situations d'oppression, de contrôle de l'autre, alors ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, donc attention aussi à ça pour vous cette semaine. Mercure commence à rétrogradation en fin de semaine, dans la période à venir, je vous recommande jusqu'au 21 février de faire attention encore une fois au domaine financier, le domaine financier sera très important et beaucoup de planètes dans le signe du verso. Les décisions financières que vous devez prendre, faites attention à ces décisions-là parce que vous pourrez alors soit ne pas prendre les bonnes décisions, regretter après les décisions que vous allez prendre maintenant, les grosses signatures de contrats, les signatures de contrats importants, je vous recommande de ne pas les faire ou d'attendre la fin de la rétrogradation de Mercure qui a lieu le 21 février ou alors vous pouvez engager ce que vous aviez démarré auparavant. Pour les verso et ascendants verso, cette pleine lune elle a lieu en face de vous, j'en ai parlé dans la vidéo concernant la pleine lune aussi, il y a quelque chose que vous allez regarder dans votre couple, dans la relation à deux ou dans les relations à deux, ça peut aussi concerner les situations d'association. Mais ici, l'énergie est très dissonante, il y a beaucoup d'excès dans la relation à deux, il y a beaucoup d'exagération, il y a de l'excès émotionnel dans les relations à deux, attention aux conflits, aux excès, trop électrique d'ailleurs, ça peut, les choses peuvent se dérouler d'une façon, on va dire, presque inattendue dans la relation à deux, attention aux excès aussi de comportements que vous, vous pouvez avoir en lien avec votre famille et le foyer, vous pouvez être dans un excès très important, vous pouvez vouloir casser peut-être certaines relations d'autorité, en général, c'est dans votre nature, mais là, ça peut aller beaucoup plus loin, en lien avec la famille, le foyer, l'habitat et aussi les relations peut-être avec le père, attention à ça, mais globalement, attention aux relations avec les personnes qui ont une autorité effectivement sur vous, c'est une semaine pendant laquelle vous allez beaucoup vouloir peut-être passer du bon temps, les flirts, l'amour, les relations avec les enfants, l'art, peut-être seront des sujets importants, sur le plan financier, je vais vous recommander de faire attention si jamais vous avez envie de prendre certains risques financiers ou certaines décisions financières, je vous recommande de faire attention spécifiquement cette semaine parce que vous pourrez ne pas prendre les bonnes décisions parce que vous pourrez manquer des informations sur le plan financier. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, Mercure commence sa rétrogradation en fin de semaine, vous allez rentrer dans une période où effectivement sur le plan des communications ça sera beaucoup plus intériorisé où vous aurez du mal à communiquer en général mais ça peut être une bonne période la période de Mercure rétrograde pour revenir peut-être sur certaines décisions, certaines communications, certains échanges que vous aviez eu auparavant. D'une façon générale jusqu'au 21 février on recommande de faire attention aux achats importants, aux signatures de contrats importants. On recommande de faire, de continuer ce que vous avez peut-être démarré avant mais peut-être de faire attention aux nouvelles décisions de communication, d'échange, d'engagement en termes de signature que vous pourrez être amené à prendre. Donc voilà, continuez ce que vous avez à continuer mais attention aux nouvelles décisions effectivement et surtout si vous êtes dans les domaines financiers surtout à risque comme l'argent risqué, les spéculations, etc. C'est vraiment pas la bonne semaine. Les amis, aussi attention sur le plan des enfants, il y a peut-être des situations un peu floues à la fois dans le domaine amoureux mais aussi avec les enfants cette semaine. Pour les poissons et ascendants poissons, c'est une semaine qui met l'accent sur la famille, le foyer, ça sera un domaine qui sera important. C'est dans ce domaine-là, en tout cas peut-être que vous allez passer la semaine à la maison, en tout cas le foyer et la famille seront importants pour vous cette semaine. C'est une semaine qui met aussi l'accent sur votre santé donc attention à la santé avec la pleine lune qui arrive donc du 28 janvier. Il peut y avoir ici des situations en lien peut-être avec le cœur, l'attention, attention à votre tension, attention à votre alimentation, attention aux excès potentiels au niveau de l'alimentation, attention à votre santé d'une façon générale mais spécifiquement la zone du cœur et aussi ce qui circule dans le corps, l'air mais aussi l'attention d'une façon générale. Effectivement, il peut y avoir un excès d'émotions, peut-être que vous avez l'impression que vous faites beaucoup trop dans votre quotidien, vous pouvez être très fatigué aussi, c'est possible donc attention à ça. Vous allez rentrer dans une période à partir de la fin de la semaine pendant laquelle vous allez vouloir beaucoup, alors déjà vous n'avez pas envie de communiquer avec l'extérieur en ce moment mais cette énergie va s'intensifier et va s'intérioriser. Ça peut être une période aussi karmique sur le plan on va dire de la communication, il y a peut-être certaines pensées, certaines communications du passé ou alors que vous n'avez pas réglées qui reviendront sur le tapis. C'est une semaine pendant laquelle aussi je vous recommande de peut-être ne pas prendre de décisions majeures sur le plan habitat-famille par exemple comme les déménagements, des grosses décisions en lien avec la famille parce que vous êtes dans une période cette semaine de flou sur ce plan-là. vous pouvez ne pas voir les choses comme elles le sont en réalité en lien avec la famille. Il peut aussi y avoir des situations un peu scandaleuses et un peu difficiles à comprendre en lien avec la famille et peut-être avec le père cette semaine. Vous êtes dans une période aussi alors je sais que je dis on a un ciel très compliqué en ce moment donc je suis vraiment désolée mais effectivement on a ça aussi on a ce que vous allez avoir cette semaine c'est peut-être une volonté alors de vous libérer par la parole de dire des choses peut-être que ça a un lien avec vos amis et avec une forme d'autorité peut-être que vous allez dire les choses de façon trop brutale de façon électrique de façon inattendue vous allez vouloir vous libérer par la parole mais peut-être que cette libération elle sera accessible attention à ne pas choquer par la parole attention à ne pas choquer par ce que vous pensez d'accord donc on peut être dans cette énergie là cette semaine ça peut être lié effectivement à la parole la communication l'entourage proche les frères et sœurs peuvent être concernés mais aussi l'entourage proche les voisins etc les cousins voilà dans ces domaines là attention à l'excès dont vous pouvez faire preuve cette semaine voilà les amis pour les énergies de cette semaine du 25 janvier je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires de la semaine d'après vous avez sur la chaîne youtube les prévisions du mois de février signe par signe je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo au mois de février une nouvelle session de formation démarre pour apprendre l'astrologie avec moi oula pardon je suis désolée ça ça s'est mis en veille je filme avec l'ordinateur donc au mois de février une nouvelle session de formation démarre pour apprendre l'astrologie c'est accessible à tous les débutants je vous mets le lien du programme de la formation sous la vidéo c'est une formation qui dure à peu près 5 mois 23 semaines de mémoire je vous mets tout ça sous la vidéo vous avez aussi mon adresse contact je vous embrasse je vous souhaite une super semaine et je vous dis à samedi prochain